J'aimerais commencer en mentionnant que j'utilise une technique de respiration pour contrôler le bégaiement. Alors j'espère que vous aimez le suspense. Parler ou ne pas parler. Pendant que je grandissais, au Liban, avec un bégaiement très prononcé, j'ai fait le choix de ne pas parler. Pourquoi me lancer dans le monde alors que je pouvais me cacher ? Dans le cocon, isolant, mais réconfortant de mon silence. J'ai évité la parole autant que je le pouvais. Et quand je ne le pouvais pas, je ressentais une honte de l'embarras et de la colère. Je détestais le fait de devoir être si différent tout le temps. Je détestais mon incapacité de dire les mots pour traduire mes pensées, mes sentiments et mes émotions. Un jour, j'étais dans une fête universitaire ici à Montréal à l'âge de 19 ans. Je rencontre quelqu'un et on s'entend très bien. On se tient la main. Et ensuite, elle me demande, comment tu t'appelles ? Mon nom était le mot que j'avais le plus de mal à prononcer. Alors, je réponds, j'ai le plus de mal à prononcer. Et alors que je m'efforce à lui dire qui je suis, elle me lâche la main et elle s'en va. C'était quelque chose que je n'ai pas dit ? Parler, cet acte si élémentaire que tout le monde faisait si facilement était une mission impossible pour moi. J'en avais assez. Quelque chose devait changer. Robert Frost a dit une fois que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de faire la traversée. « Pour moi, cela signifiait que la seule façon pour surmonter mon bégaiement et toute la peur et la douleur qui l'accompagnaient serait en faisant à plusieurs reprises la chose que je craignais le plus. » Parler. Premièrement, j'ai appris cette technique de respiration pour contrôler mon bégaiement. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai ressenti un certain contrôle sur ce cauchemar. « Also, if anyone here is called Luke, I am your father. » Ensuite, j'ai rejoint Toastmasters pour surmonter la peur du discours en public et croyez-moi, c'était terrifiant au début. D'ailleurs, ma deuxième année d'université à Montréal, j'ai supplié mes professeurs de me dispenser de toutes mes présentations. En dernière année, par contre, j'ai rejoint le club de débat et j'ai réalisé que ce que je dis importe beaucoup plus que la vitesse avec laquelle je le dis. En 2017, j'ai gagné plusieurs concours de discours en public recevant le prix de l'orateur inspirant de l'année. Ce que j'osais il y a cinq ans ou même dix ans n'aurait jamais cru. C'est dernière que, quelques années, j'ai aussi fait du stand-up et je me suis produit dans trois continents et donc quatre langues. en fait, j'ai gagné dans six langues différentes. Je, je bégais en français. I stutter in English. en français. En espagnol. En portugais. Y en casque, en chocie, en haïrenov. En case you are wondering, l'année dernière, c'était l'Arménien, et non, je ne suis pas lié, et je ne suis pas lié, et je ne suis pas lié avec les Kardashians. Levez la main, s'il vous plaît. J'ai constamment passé par ça, mais à chaque fois que les émotions négatives du passé refaisait surface, je m'y attaquais en me rendant au centre commercial où je me donnais le défi de parler avec 100 inconnus chaque semaine. Cet exercice était difficile, épuisant et très inconfortable. Mais c'était en m'exposant à la source de mes peurs que j'ai parvenu, et que je parviens à les surmonter tous les jours. J'affronte mon obstacle un mot après l'autre. Et alors que mon bégaiement est visible, le vôtre peut ne pas l'être autant. Si vous avez déjà permis à la peur de vous empêcher de faire quelque chose que vous voulez faire, si vous pouvez lever la main. Ok. Je m'excuse, mais chaque personne ici, bégaie, à sa façon. Quand vous êtes en cours ou dans une réunion et que vous voulez participer, vous restez silencieux, ça c'est votre bégaiement. Quand vous êtes dans une conférence comme celle-ci et que vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, la peur du rejet vous empêche de dire bonjour, ça c'est votre bégaiement. « À chaque fois que nous succombons à notre bégaiement, nous retracissons notre destin. » « En nous privant d'innombrables possibilités. » Par contre, quand on fait face à la peur et qu'on apprend à supporter l'inconfort, notre potentiel croît d'une manière exponentielle. « Et nous devenons véritablement les artisans de notre destin. » J'aimerais conclure avec une de mes citations préférées, celle du philosophe Rumi. « Pourquoi restez-vous en prison alors que la porte est si grande ouverte ? » « Je suis resté dans une prison que je me suis imposé moi-même. » « La prison de mon silence. » « Quelle est votre prison ? » « Et quand allez-vous vous échapper ? » « Merci. »